chers lecteurs de l'antipresse chers amis de la page antipresse sur facebook je vous salue encore une fois comme c'est devenu traditionnel le vendredi soir et ce vendredi nous allons évidemment comme tous les comme à chaque fois vous annoncer le menu de ce qui va se trouver dans antipresse de ce dimanche qui vous arrivera comme chaque dimanche depuis 244 semaines à 7 heures dans votre boîte mail et je suis très heureux de faire cette petite émission ce briefing ce soir depuis ma véranda bien abrité parce que vous l'aurez remarqué on a une canicule de tous les diables on est on est gâté par un vrai été je crois et on essaye tous je crois de profiter de ces jours de beau pour oublier un petit peu les soucis du monde qui nous entoure et qui immanquablement vont nous rattraper à la rentrée c'est pour ça que nous essayons d'être détendu et c'est pour ça que aussi nous pouvons réfléchir à ce qu'est la vie en plein air en liberté et la vie par beau temps parce que ce que j'ai remarqué ces derniers jours en réfléchissant à notre situation actuelle et en partant du fait que du fait que tout simplement nous avons maintenant qu'elle a un thème commun qui que nous soyons que nous soyons de droite de gauche français suisse italien américain australien russe nous avons un sujet de préoccupation commun qui est comment sortir de cette cette psychose du coronavirus une psychose qui recouvre désormais beaucoup de choses et qui comme je le soupçonnais depuis le début de cette crise chez nous en europe et comme je l'ai écrit depuis le mois de mars dans l'antipresse recouvre bien plus de choses qu'une simple enfin simple qu'une pandémie qu'une épidémie un problème sanitaire aujourd'hui cette crise dans nos pays est devenu bien évidemment un problème tout différent tout autre que un problème sanitaire c'est en train de se ramifier dans tous les domaines de la vie sociale et individuelle cela me fait penser que c'est la fin du beau temps même si ces jours-ci il fait 30 degrés à l'ombre même si nous sommes tous en train de siroter des cocktails partout nous pouvons c'est la fin du beau temps les événements qui se précipitent et qui même nous qui essayons de les suivre nous dépassent par leur rapidité par leur brutalité quelquefois ces événements nous indiquent que nous avons été bien gâtés pendant des décennies en europe du moins dans le monde développé en tout cas on a vécu depuis la deuxième guerre mondiale dans les systèmes plus ou moins stables assez prospères des systèmes presque de plein emploi où tout le monde avait si on se donnait la peine d'apprendre un métier ou d'étudier où on avait pratiquement l'assurance de trouver du travail on a été très longtemps en grande sécurité et maintenant le travail n'est plus garanti la sécurité on voit ce que ça donne dans beaucoup d'endroits la liberté dont nous avons joui à l'époque démocratique et ben elle est en train de de se réduire comme peau de chagrin à cause de l'impératif de d'hygiène d'impératif sanitaire c'est la main de soi qui ne sont que provisoire bien entendu et bref tout ça nous nous montre que nous avons vécu dans une société qui était faite pour le grand calme parce que dès que le temps se gâte comme maintenant économiquement sanitairement ou autre pour d'autres raisons on voit que toutes ces institutions toutes ces règles de comportement ces règles de société dont nous étions très fiers ben elle tenait très bien elle nous protégeait très bien tant qu'il n'y avait pas d'intempéries mais dès que ça souffle et qu'il pleut et qu'il tombe même de la grêle sur le toit tout s'effondre à commencer par l'édifice soigneusement élaboré de la protection de nos libertés et ça c'est un des un des grands problèmes d'aujourd'hui notre liberté d'expression nous le savons nous voyons aujourd'hui était totale aussi longtemps que cette liberté d'expression consistait à nous occuper de choses anodines futiles amusantes voire idiotes complaisantes mais qu'on ne questionnait pas les bases de les règles du jeu social elle-même maintenant il y a des gens qui les questionnent parce qu'on est entré dans une période de troubles parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir parce qu'ils sont inquiets pour pour leur santé dans la mesure où les autorités en place où que ce soit en suisse en france ailleurs ont montré que ce qui est ce qui est la règle aujourd'hui c'est ce que c'est ce qui était interdit hier que elles n'ont pas de réponse à la crise qu'elles sont en train d'essayer manifestement de tirer tirer cette crise aussi loin que possible parce qu'elles ne savent peut-être plus comment revenir en arrière étant donné que le retour en arrière c'est à dire le retour à la raison le retour à la pondération des causes et des effets le retour à l'évaluation des réactions face face aux dangers réels ben ça nous amènerait à constater qu'on a des économies dévastées qu'on va avoir des fermetures d'entreprises qu'on a des des infractions multiples à la constitution aux libertés fondamentales aux droits de l'homme qui pourraient se traduire pour certains personnels responsables certaines institutions certaines personnes notamment en france par des inculpations et des procès alors vous pouvez vous estimez au dessus de la mêlée et au dessus des lois autant que vous voulez finalement c'est quand même un recommandé assez désagréable qui risquerait de vous rattraper quelque part donc en fait l'état d'exception est très pratique pour prolonger l'impunité aussi longtemps que possible donc comme l'écrivait un essayiste suisse allemand il y a une semaine ou deux la deuxième vague du coronavirus est sûre puisque les autorités nous l'ont annoncé ce qu'on relève cette semaine c'est effectivement un durcissement des positions et je relève en tout premier lieu qu'en suisse nous avons eu un premier cas de désobéissance frontale aux règles imposées par l'état d'exception parler l'expertocratie qui dirige à la place des gouvernements et peut-être même en jouant les ventriloques avec les autorités élues cette crise nous avons eu un cas de désobéissance c'est je veux parler de Emma Crousy Emma Crousy c'est cette femme plutôt calme intelligente qui est entrepreneuse qui a des boutiques de mode et qui au début de cette crise a commencé à exprimer ses doutes quant à la gestion de la crise sur youtube j'ai eu d'ailleurs l'occasion et le plaisir d'ailleurs d'avoir un entretien de très haute tenue avec elle sur la situation que nous vivons il y a deux ou trois semaines sur son canal et puis j'apprends cette semaine que eh bien elle a décidé de ne pas suivre les recommandations c'est à dire les prescriptions les oucases du gouvernement genevois puisque elle est à genève concernant le port du masque et de laisser à ses employés dans sa boutique la liberté de porter ou non le masque immédiatement elle a été dénoncée ça va de soi et l'état a décidé la fermeture de sa boutique à quoi évidemment Emma Crousy qui s'y attendait quand même un peu j'imagine a répondu en annonçant qu'elle allait faire opposition à cette fermeture à cette décision mais dans les comptes rendus de presse qu'on peut lire sur ce bras de fer on apprend des choses intéressantes par exemple elle nous dit elle accuse je lis ça dans 20 minutes Emma Crousy accuse l'état de lui avoir je cite aboyé dessus comme si j'étais une personne irresponsable alors que je me suis souci justement de la sécurité de mes employés parce que là le débat sur le port du masque ben il n'est pas clos il existe il y a beaucoup de médecins on reviendra là dessus qui estiment que ce n'est pas opportun de faire porter des masques en tissu ou des masques à toute la population toute la journée et puis Emma Crousy dit ben non c'est je suis adulte je prends ma responsabilité dans mon magasin non eh ben non on l'a fermé la médecin cantonale m'a raccroché au nez et ne souhaite plus parler avec moi continue-t-elle la liberté d'expression n'existe plus en guise de conclusion je cite toujours le 20 minutes une saillie qui fait allusion au nazisme et au complot général je cite c'est un hold up mondial et je ne serai pas collabo d'un système pareil je ne suis pas d'accord avec cette propagande la publication conclut toujours le journaliste a su provoquer des centaines de messages de soutien d'internautes courroussées eh bien quel que soit le l'enjeu sanitaire qui soit qui est ici en cause mais sachant aussi que actuellement le coronavirus est une est une épidémie qui qu'il faut vraiment chercher à la loupe à genève en suisse partout eh bien quelqu'un qui défend ses droits civiques qui défend sa dignité de citoyen de cette manière doit être salué on a trop pris l'habitude et surtout en suisse où la confiance vis-à-vis des autorités est totale et proverbiale même on a trop pris l'habitude d'obéir à tout ce qu'on nous dit mais il y a des gens qui se sont dit mais non attendez un jour on nous dit faut mettre des masques avant on nous disait qu'il n'y en a pas puis d'ailleurs il faut pas en porter donc peut-être que maintenant on nous dit qu'il faut les porter parce qu'il faut les écouler on ne sait pas on dit qu'il ya des médecins qui montrent qu'il y a un traitement hydroxygloroquine et tout ça et puis tout d'un coup il s'avère que non il n'y a pas de on va pas prescrire ce médicament on va laisser les gens chez eux jusqu'à ce que leur état soit bien trop grave et de la sorte on en arrive à douter et beaucoup de gens qui doutent et le doute n'est pas n'est plus permis et comment on réagit à cela ben on réagit à cela d'un côté en rédisant ses positions en désobéissant de l'autre côté en essayant de faire taire les doutes je vous lis un extrait d'un texte qui va paraître ce dimanche un très beau texte qui va paraître ce dimanche dans l'antipresse du psychanalyste michel rosenzweg voilà ce qu'il nous dit et si ce régime est imposé aujourd'hui dans des conditions sanitaires saine qu'en sera-t-il lorsque les autres coronavirus reviendront bientôt aux moindres rumes aux moindres symptômes ripo que fera-t-on si ces contraintes limitantes drastiques sont imposées alors que ne se justifie pas aujourd'hui à quelle mesure aurons nous droit à la saison des grippes dans ces conditions il est clair que ce régime sera maintenu sans aucune limite de temps c'est un peu comme si on avait érigé un immense barrage face à une hypothétique vague démesurée un tsunami dont la survenue est loin d'être certaine c'est un peu aussi comme le désert des tartares avec sa forteresse érigée contre un ennemi qui ne vient qui ne venait jamais nous avons basculé dit michel rosenzweg dans un univers de précaution absolue visant l'asepsie et le risque zéro pour préserver la vie et nous sommes en train en réalité de la perdre la vie car la vie n'est pas la survie voilà ça c'est quelque chose qui m'étonne comment les gens en viennent-ils dans leur grande masse à confondre la survie avec la vie la vie c'est pas ça c'est pas la survie à n'importe quel prix la survie à n'importe quel prix c'est c'est la stratégie des virus des bactéries et des organismes sans tête des organismes qui n'ont qu'un logiciel simple qui consiste à durer et se reproduire l'humain n'est pas ça l'humain est un tout petit peu au dessus de l'amibe donc quand l'humain fait signe que non non c'est pas la survie à tout prix j'ai encore une tête j'ai encore je veux encore réfléchir je veux encore assurer un avenir à mes enfants ben qu'est ce qui se passe et ben on le on le censure les gens qui par exemple aujourd'hui lisent que aux états unis durant le troisième trimestre on a enregistré 32% d'effondrement 32% de baisse économique c'est à dire des chiffres qui sont à comparer avec qui sont comparables avec ceux de la du krach de 1929 lorsque la statistique officielle américaine vous dit que il y a 54 millions de gens qui sont au chômage officiellement et que on estime à que la moitié des des emplois perdus durant cette crise ne seront pas récupérés ils sont perdus perdu quand vous voyez par ailleurs que des que des les corporations sont en train de de grossir à raison de milliards de cotations boursières et que la bourse explose pour certains en même temps que d'autres fermes vous vous posez forcément des questions au moment où vous posez ces questions si on commence à vous censurer c'est qu'on vous donne raison alors qu'est ce qui se passe cette semaine qu'est ce qui se passe il ya eu un comité de médecins évidemment piloté par le côté par le parti républicain pas évidemment enfin piloté par le parti républicain et en vue évidemment de l'élection présidentielle de novembre qui s'est prononcé en faveur d'un traitement à l'hydroxychloroquine ils n'ont rien fait d'autre que de répéter les opinions l'expérience de nombre de médecins qui ont appliqué ce traitement et puis évidemment le l'expérience de de l'IHU de Marseille et du docteur à août qu'est-ce qui s'est produit et bien les réseaux sociaux ont effacé cette vidéo pour infraction aux règles de la président trumpe donald junior qui avait diffusé cette vidéo donc ils entrent dans la lutte dans la place publique avec cette fonction que justement donald trump leur reprochait c'est à dire ils ne sont plus des prestataires de services neutres ils sont des éditeurs de contenu moi dans l'antipresse j'ai le droit de publier quelqu'un qui est favorable à l'état d'israël ou contre l'état d'israël qui est favorable à l'hydroxychloroquine ou qui estime qu'il faut un vaccin je le fais je donne des tribunes quelques fois contre contradictoire avec mes propres idées mais c'est mon choix je suis l'éditeur le rédacteur en chef mais je suis le réacteur en chef d'une publication je ne suis pas une plateforme de service et là les plateformes de service sont en train de se comporter ainsi donnant finalement raison justement à ces complotistes qu'elles dénoncent ça nous fait réfléchir ça ça nous ça nous met dans une dans un dans un ça nous projette dans un autre espace temps ça nous ça nous met un petit peu dans la peau de ces gens qui ont vécu ça en régime soviétique par exemple dans les années 40 50 60 70 jusqu'à ce que le régime s'effondre parce qu'il ya toujours un problème avec les constructions idéologiques c'est que elles finissent par se heurter au mur impitoyable de la réalité on va bien au delà des comptes sont fermés sur youtube j'apprends que le compte par exemple de la télévision tsargrad qui est une télévision ultra conservatrice conservatrice plutôt russe orthodoxe a été fermé sans aucune explication il n'y a même pas eu de il n'y a même pas eu de deux deux mises en garde il n'y a même pas eu de infraction aux règles de la communauté on l'a fermé tsargrad sur youtube pourquoi rodrey penseur conservateur chrétien américain très suivi très connu auteur de livres anti-trump en plus et virulement tout d'un coup remarque que il n'est plus référencé par google pourquoi pourquoi ces gens tout d'un coup se mêlent-ils de policer réglementer la place publique où l'on où l'on débat des docteurs par exemple on en pense qu'on veut peut-être que ils sont tous favorables à la réélection de donnes à la réélection de donald trump mais enfin ils se sont des praticiens qui estiment que faute d'autres médicaments comme l'a relevé récemment un professeur de marseille justement pas par août son assistant faute d'autres traitements disponibles pourquoi ne pas traiter les gens à hydroxychloroquine et ben on leur a fermé le clapet alors que des personnes qui ne sont pas docteurs mais qui ont un par exemple qui ont une fondation qui essaie de vacciner tout le monde comme monsieur bill gates peut vous annoncer qu'il peut vous vous prophétisez la prochaine vague il peut vous expliquer même qu'un seul vaccin ne suffira pas mais il faudra s'y abonner un commun comme maintenant à microsoft word en ligne que en plus il faut se méfier de toute la fausse de la de toutes les fausses nouvelles qui sont en train de déferler sur les réseaux sociaux et partout et qui mettent en danger la vraie information la vraie information par exemple celle que lui-même finance dans les médias de grand chemin notamment en donnant par exemple l'année dernière deux millions de cent mille dollars à au journal le monde qui évidemment ne s'est jamais posé la question de savoir à quoi viser ce monsieur bref la censure est toujours un aveu un aveu de quoi ben c'est un aveu de faiblesse moi je ne compte pas je n'ai compté pas mêler de ces affaires j'avais assez donné nous regardons les choses du point de vue de la révolution technologique de la sociologie générale des choses mais peut-être que d'ici deux semaines ou un mois il sera même mal vu de de décrire le système de simplement faire acte de réflexion de relayer le fait qu'il y a des tas de médecins tas de biologistes d'épidémiologistes qui ne sont pas d'accord avec ses positions notamment voilà je je profite de de ces quelques minutes pour lire un extrait de cette lettre remarquable lettre ouverte adressée au parlement suisse qui probablement n'aura pas le temps de la lire parce que des vacances c'est sacré mais une lettre ouverte adressée au parlement suisse par l'association santé suisse qui est quand même composée de médecins professionnels de la santé qui donne qui pose des questions elle demande la science a été ici une cause perdue la connaissance sans référence connaissance sans discours approprié connaissance sous censure des résultats scientifiques prédits et dictés d'en haut et l'augmentation de la défense naturelle contre l'infection nous connaissons les mesures préventives décisives et efficaces du sommeil la réduction du stress la vitamine des trois autres elles n'ont pas été considérées comme prioritaires avant ou pendant corona 2020 et n'ont pas non plus été mises en oeuvre c'est vrai j'ai remarqué moi aussi personne plus personne ne nous a parlé de la prévention ordinaire qu'il faut qu'il faut mettre en place personnellement chez soi dans tous les cas de de grippe et de maladies infectieuses le port du masque ajoutent ces médecins médecins hors de l'environnement chirurgical est manifestement malsain tant au niveau corporel que psychique il s'agit d'un matériel présentant un danger réel avec des effets psychologiques et sociaux dommageables dont le soi-disant effet protecteur est très éloigné des promesses officielles etc pourquoi ces gens là devraient-ils demain être censurés pourquoi les médias ne n'entrent pas en discussion il ya des affaires des affirmations dans cette lettre ouverte qui chacune pourrait faire l'objet dans les émissions de débat que comme il en existe à la radio ou à la télévision partout pourrait faire l'objet d'un débat entre les partisans et les détracteurs il n'y a pas de débat nous on voit que maintenant le débat la réflexion et même quelques fois la recherche sont sont délégués c'est un grand honneur aux citoyens aux scientifiques isolés aux journalistes qui font leur travail tout seul dans leur coin et et ce travail se fait aujourd'hui au prix d'un risque d'être dénoncé comme je ne sais pas quoi où est tout simplement débranché sur les réseaux sociaux quoi qu'il en soit c'est un immense honneur de savoir que notre avenir intellectuel politique l'avenir de liberté est aujourd'hui entre nos mains dernière petite note concernant la censure vous le savez l'antipresse c'est pas un site internet même si nous en avons un c'est un magazine qui vous a qui vous est envoyé par courrier électronique qui vous arrive tous les dimanches et nous l'avons fait ainsi depuis le début un petit peu par hasard c'était une lettre aux amis puis après nous avons réfléchi ce qu'il fallait devenir un site un site de réflexion d'information comme tous les sites et bien non on s'est dit on peut fermer des sites on peut fermer des canaux youtube on peut fermer des profils sur facebook mais aller empêcher quelqu'un d'envoyer des mails à ses abonnés à ses milliers d'abonnés dans un peu partout dans le monde et bien ça va être très difficile c'est pour ça que nous n'allons en tout cas pas être intimidés par ces vagues de censure qui sont plutôt des aveux de faiblesse et nous allons continuer de faire notre travail comme avant même si on est en train d'essayer vous l'entendez peut-être de nous censurer avec une tondeuse à gazon quelque part dans le dans le voisinage qui fait des grosses interférences avec ce que je dis ben nous allons continuer de travail nous allons sereinement raconter l'époque l'antipresse c'est le livre de notre temps qui s'écrit des semaines en semaine et je crois que cette édition va être très riche comme les précédentes et et que vous y découvrirez beaucoup de raisons de continuer à réfléchir de continuer à ouvrir les yeux grands de garder les yeux grands ouverts devant la réalité et garder confiance dans votre bon sens notre jugement notre jugement collectif et dans le fait que toutes les idéologies que toutes les constructions démesurées que toutes les volontés de puissance finissent par s'effondrer quelquefois dans le feu et le sang et quelquefois tout simplement dans le ridicule à la semaine prochaine